Il y a environ une semaine suite à ma vidéo défi d'UberX où je récupérais les 1 plus 1 gratuits donc avec du scrapping. T'as pas vu la vidéo, tu peux cliquer directement ici. J'ai reçu un email. Dans ce mail d'un certain Laurent, il me disait Bonjour Jérémy, j'ai une idée de défi pour vous, collecter les numéros de téléphone des particuliers vendant un bien immobilier par eux-mêmes afin de générer un fichier de prospection immobilière. Bien à vous Laurent. A première vue, ça me semblait chelou de récupérer des informations personnelles de particuliers. Puis j'ai parlé avec un agent immobilier qui m'a expliqué que pour avoir de nouveaux mandats, à traduire par de nouveaux clients, ils faisaient souvent de la prospection téléphonique à froid. Pour faire cette prospection immobilière, en fait il leur faut trouver des personnes, des particuliers qui vendent leur bien par eux-mêmes et de les convaincre de finalement, plutôt que de vendre par eux-mêmes, de passer par leur agence. N'étant pas agent immobilier et ne faisant pas ça pour une agence immobilière, ce défi n'ira pas plus loin à mon avis par la suite et restera tout simplement un défi. Mais juste avant de te montrer ça, je voulais quand même te remercier, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, vous êtes de plus en plus à vous abonner, vous êtes de plus en plus à me contacter pour diverses raisons, pour des questions, etc. Ça me fait super plaisir de savoir que j'aide, que je vous aide et que ce que je fais finalement a un impact. Comme pour ma vidéo précédente sur le scrapping de Uber Eats, l'objectif ici, ça va être de le faire en une seule étape. Évidemment, je vais le coder, mais une fois que j'appuierai sur Enter, le script va dérouler, le script va faire toutes ses actions, etc. Et à la fin, il faut que le résultat final apparaisse sans que j'ai besoin d'intervenir entre temps et de relancer des commandes, etc. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient tenter de coder avec Puppetier, je vous conseille quand même d'avoir des bonnes notions en JavaScript. J'ai découvert une extension Chrome qui pourrait, je pense, être intéressante. Elle n'est pas parfaite, il y a quelques bugs, mais ça peut donner une idée sur la structure et comment construire son code sur Puppetier. Mais en gros, concrètement, tu lances l'extension Chrome, tu l'installes, tu mets enregistrer et ensuite, tu fais des actions sur ta page web et lui, il va enregistrer tout ce que tu fais. Et une fois que tu rappuies dessus et que tu stoppes, il va te traduire ça en langage code. Alors, comme je disais, c'est approximatif, c'est un peu bancal. Je pense que ça peut dépasser. Bref, revenons-en à notre défi. Tout d'abord, pour obtenir le maximum de résultats, je me suis dit que j'allais consulter le site web du leader du marché en Belgique, vu que je suis basé à Bruxelles. Car logiquement, c'est là qu'il devrait avoir le plus d'annonces. Je sais que sur le site ImoWeb, il y a des annonces d'agences immobilières et également de particuliers. Donc logiquement, là, ça devrait être bon. En naviguant sur le site et en consultant les annonces, ou plutôt le listing des annonces, j'ai directement constaté qu'il y avait d'une part différentes pages, que ce n'était pas un infinite scroll, que tout était bien segmenté par page. Donc ça, c'est intéressant pour le scrapping, pour comprendre comment on va passer de page en page. Et également qu'il y avait trois types d'annonces. Donc il y avait des annonces sponsorisées, des annonces avec un logo et des annonces sans logo. Donc pour moi, les annonces avec logo, globalement, c'est des annonces d'agences immobilières, vu que c'est quand même le logo de l'agence. Les annonces sans logo, dans ma tête, c'était les annonces de particuliers. J'ai constaté par la suite que certaines annonces sans logo étaient quand même des annonces d'agences immobilières. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les liens des annonces qui n'ont pas de logo. Ça permet quand même d'éliminer une grosse partie, car la majorité ont quand même un logo dans leur petite fiche. Au niveau de la navigation de page en page, ce que j'ai décidé de faire, c'est de dire de passer à la page suivante s'il y avait le petit bouton suivant. Une fois qu'on arrive à la dernière page, il n'y a plus le suivant, et donc il continue le script. Donc concrètement, comment ça se passe ? On arrive sur la page, il détecte s'il y a des annonces qui n'ont pas de logo. Ces annonces-là, il va récupérer le lien et le mettre de côté. Et une fois qu'il a regardé tout le monde, il va passer à la page suivante. Il dème, il va regarder est-ce qu'il y a des annonces qui n'ont pas de logo. Hop, il les met de côté. Et il met ça dans une liste qu'on va utiliser à l'étape suivante. Ensuite, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se passe quand on clique sur une annonce qui n'a pas de logo. Soit c'est une agence immobilière, soit c'est un particulier. Donc évidemment, pour aller sur ces liens-là, en fait, on va utiliser tous les liens qu'on a mis dans la liste précédemment. Donc tous les liens qui n'avaient pas de logo. Et on va les faire un par un. On va aller dessus. Si c'est une agence immobilière, on passe au lien suivant. Si c'est un particulier, alors on va cliquer sur le bouton téléphone. C'est un petit bouton qui protège le numéro de téléphone. Donc au simple clic, on peut l'avoir. Mais ça bloque pas mal de robots et ça empêche pas mal le scrapping. Cette protection ne marche pas avec Puppetier. Donc pour nous, ça ne posera pas de problème. Donc globalement, on arrive sur cette page. C'est un particulier. On clique sur le lien pour afficher le numéro de téléphone et on prend un screenshot de la page. Parce que j'avoue que j'ai kiffé cette fonctionnalité lors de ma vidéo précédente. Et donc si c'est une agence, on passe au lien suivant. Une fois que tous les liens ont été traités, ah ben voilà, c'est terminé. On a tout un listing de screenshots qui s'est mis dans un dossier prédéfini à la base. Du coup, là, on peut voir toutes les avances immobilières de particuliers avec le numéro de téléphone visible. Sur papier, ça tient la route. Moi, je suis tombé quand même sur une problématique. C'est que globalement, cette méthode fonctionne bien. Mais quand on a beaucoup de biens à ouvrir, parce qu'à chaque fois, ils l'ouvrent dans un nouvel onglet, le problème, c'est qu'à un moment, quand on est à 30 onglets, etc., la machine, elle commence à dire « Moi, j'en peux plus. Il n'y a plus assez de puissance. Il n'y a plus assez de RAM. » Et donc la solution que j'ai utilisée, c'est tout simplement d'aller au magasin, d'acheter un ordinateur plus gros. Puis quand ça n'allait plus, encore un plus gros. Évidemment, je rigole. Je n'ai pas réussi à fermer à chaque fois l'onglet. Quand je voulais fermer l'onglet, en fait, ça fermait le navigateur et donc ça arrêtait le script. Ce qui n'est évidemment pas la solution. Ce que j'ai trouvé comme solution sur Enform, en fait, c'est tout simplement de renvoyer. Donc quand on est sur une page, on fait toutes les actions qu'on a dites, on fait le screenshot et ensuite, on la renvoie vers une page blanche. Et cette page blanche, en fait, elle ne va plus rien consommer ou presque plus rien. Petit debriefing, si je devais faire un business de ça, je pense que ce serait intéressant d'automatiser cette partie-là, de faire ça évidemment sur plusieurs sites. Là, je n'ai ciblé qu'une seule commune, qu'une seule zone géographique. Évidemment, on peut faire ça de façon plus vaste, sans trop de problèmes. Il faudrait aussi voir d'autres sites où il y a des annonces immobilières, comme Facebook par exemple, où il y a pas mal de particuliers, à mon avis, qui postent des annonces immobilières. Donc ça, ça serait intéressant d'essayer de les récupérer comme ça. Je pense que c'est bien d'exporter sous forme de screenshot, mais que ça serait peut-être mieux d'exporter par liste, surtout quand on a beaucoup, beaucoup de listes. Donc d'exporter la liste, le minimum, le prix, le lieu, etc. Bien que le screenshot, c'est quand même sympa aussi pour se faire un premier aperçu avant même de cliquer dessus. Donc peut-être un mixte des deux. Et du coup, peut-être un service qui envoie ça aux agences immobilières tous les matins ou tous les X temps, je ne sais pas. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire ce défi. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner. Si t'as une idée d'un défi, n'hésite pas à me l'envoyer à YouTube, à jeremicool.be. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Salut, salut. Ciao.